J'étais ravie, pourquoi Audrey Fleurot a accepté de blonde dans Esprit d'hiver, la mini-série d'art. Audrey Fleurot crève l'écran depuis près de 20 ans, avec son talent époustouflant et sa chevelure brûlante. Une couleur de cheveux qui fait sa singularité, et qui n'a pas toujours été facile à accepter. Surtout durant son enfance. C'est ce que la comédienne confiait à Yann Barthais sur le plateau de quotidien. Le 29 avril 2021 sur TMC. Lorsqu'elle était petite, Audrey Fleurot se sentait comme un point d'exclamation sur une photo de classe. Expliquait-elle, avant de poursuivre, sur la photo de classe, à mon époque. Il y avait moi et un noir. On ne voyait que nous sur la photo. On se dit, bon, on va en faire quelque chose parce qu'on ne passera pas inaperçus. Il faut faire quelque chose de cette différence. C'est ainsi qu'elle s'est tournée vers l'humour. Les enfants aiment être dans la norme. Ils ne veulent pas être différents des autres. Virgule vous voulez être aimé. Vous voulez être comme les autres. Vous voulez être invité à la boum. Et donc vous comprenez qu'il va falloir être drôle parce que c'est pas gagné. Si Audrey Fleurot a appris à s'aimer et assume à 100% sa couleur rousse, elle a récemment changé de look. Dans la nouvelle mini-série d'art intitulée Esprit d'hiver, est diffusée dès ce jeudi 10 novembre 2022. La star de 45 ans est blonde. Interrogée dans les colonnes de télé Loisirs, elle s'est confiée sur cette nouvelle tête, c'était important pour Cyril, Manoguin. Le réalisateur, note de la rédaction, car je pense qu'il lit cette blondeur à une certaine incarnation de l'actrice. De l'éternel féminin. Et il faut dire que cette nouvelle apparence lui convenait aussi, moi. J'étais ravie parce que j'en ai marre d'être la flamboyante et l'incendiaire de la télé. Il est vrai que depuis le début de sa carrière, très peu de réalisateurs ont touché à son image. Alors que toutes les autres actrices sont passées par toutes les colorations. Remarque Audrey Fleureau. Ma rousseur a été un tel handicap pendant des années que c'est étrange. Maintenant, de n'être rattachée qu'à ça. J'espère être plus qu'une couleur de cheveux. Je fais aussi ce métier pour les déguisements. J'ai un rapport très enfantin à la comédie. Cette métamorphose serait-elle le début d'une longue série ?